si vous souhaitez soutenir cette chaîne n'hésitez pas à liker et à vous abonner merci les amis bonjour je suis de nouveau place Vauban avec un très beau dimanche en soleil regardez moi ce beau temps et comme vous l'avez pu voir voici colin jeune dynamique passionné de voitures colin qui est venu avec la voiture de son papa donc colin elle est vraiment canon bon je vois que c'est une jaguar alors pourrais-tu nous en dire un petit peu plus s'il te plaît c'est une xjrs xjrs c'est la version la plus sportive et la dernière version des xjs donc la gs succède à la type e si je ne venu en europe elle a fait elle a fait un peu le tour du monde et du coup sur celle là c'est la donc après il y a eu la c'est la facelift donc qui a été stylisé d'accord et au niveau des jantes d'accord alors d'origine normalement c'est pas chromé c'est noir d'accord donc c'est ce que vous avez remis c'est dans l'orée donc d'origine sont noir je sais toujours les noirs mais je sais pas pourquoi le propriétaire a mis les dos mais on les a laissé d'accord le logo est d'origine comme ça ça fait un peu versace et là c'est un peu bling bling là alors tout dans la voiture est d'origine sauf cette antenne d'accord et l'antenne du téléphone parce que quelqu'un a fait installer un téléphone d'accord ils ont percé la carrosserie d'accord ce qui est une hérésie oui malheureusement c'est fait donc je fais un petit peu le tour du propriétaire xj rs c'est vraiment la version ultra sport donc d'accord un v12 de 6 litres v12 de 6 litres d'accord les belles 333 chevaux elle est repassée dans les mains de jaguar sport et twr d'accord pour et l'ont un peu je sais que l'issue ici où l'ordinateur de a été passé dans les mains de jaguar sport j'avais passé au banc encore mais elle développerait entre 350 et 400 d'accord et donc alors à conduire ça donne quoi alors les sensations de continuer la première fois agréable c'est un salon roulant c'est pas vraiment une voiture de course extrême c'est pas une sorte de gt3 rs ils parlent des dernières porsche rs c'est très bien mais là ça n'a rien à voir c'est pas dans la sportivité c'est en confort oui c'est la gt par excellence de se dire traverser l'europe à 180 200 km heure ouais et en fait d'être hyper confort la voiture elle force pas à l'époque voilà c'est ça à l'époque d'accord elle est très élégante oui c'est sûr que tu peux partir à mon vacances avec les valises de madame les valises de monsieur en fait elle reste utilisable au quotidien ouais elle reste très confort alors on a une boîte automatique de trois vitesses c'est une américaine une gm d'accord bon c'est lent la puissance est aspirée par la boîte automatique donc c'est pas on n'est pas foudroyé d'accord 0 à 100 il aspirait en web peut-être 7 secondes ouais ce n'est pas délirant par contre après là c'est linéaire l'accélération linéaire de 100 à 200 pareil ça monte ça monte ça s'arrête jamais d'accord tu peux nous faire voir le moteur on va voir on va aller voir l'intérieur je voulais vous les pas dans l'autre sens mais c'est pas grave l'intérieur d'origine c'est du jaguar c'est du jaguar ouais je s'occupe un peu des sièges un gros écollege sur les sièges et là du coup je vais attaquer bientôt une teinture parce que là il commence à donc c'est une quatre places alors c'est un petit peu compliqué de compliqué de s'asseoir comme bien souvent les véhicules comme ça non ça reste une quatre places mais à l'arrière faut être très petit un petit peu les compteurs c'est du bois plastique ou c'est vrai bois là excuse moi c'est vrai que c'est une jaguar alors pour tout vous dire avec colin c'est que je sais pas j'ai fait une mauvaise manipulation et il faisait voir le moteur et on a complètement complètement loupé le truc quoi alors ouais au niveau du conducteur d'accord la manette permet de désenclencher le capot et pareil pour le refermer pas le claquer surtout pas on peut le déposer gentiment ouais et après la manette le verrouille d'accord donc ça c'est calmement il n'y a pas de claquage de porte donc bon ben on va refaire un petit topo c'est comme vous l'avez compris colin m'avait déjà un petit peu expliqué donc c'est un comme vous pouvez le voir c'est un v12 des 12 6 litres 6 litres et ce que m'expliquait colin c'est que dans l'entretien chez ces jaguar ne peut plus se faire ils ont un colin ce que musée ils ont perdu le savoir-faire et que savoir faire ça je fais chez jjr à 100 points oui et l'ordinateur pour brancher à la prise qui va vous aider ouais tu me disais que la voiture elle avait été créée à son époque ils avaient déjà mis en place cette de valise électronique et en fait ils ont créé la valise que pour l'exjrs ouais le problème c'est que comme il n'a pas déjà pas beaucoup de vent je crois que l'exjrs il y en a eu 600 fabriqués 600 exemplaires des pas beaucoup de valises les valises sont perdues dans les garages il resterait une valise quelque part en angleterre on sait pas trop et même si on la retrouverait et bah le savoir-faire de comment ça marche il y a une perte de savoir sur le hardware et sur le software donc il y a vraiment une perte de savoir-faire généralisé sur la voiture donc vous pouvez voir ce beau v12 donc un très beau moteur une très jolie voiture très belle une très belle gt quoi donc on va la regarder dans sa globalité un petit peu pour voir et tu m'expliquais tout à l'heure que que d'origine la voiture avait des pneus de taille différente à l'avant à l'arrière d'accord c'était la hauteur de la hauteur de des flancs c'est ça 225 225 50 à l'avant et 245 55 à l'arrière d'accord ça donne un aspect très particulier bon alors il me manque les caches moyeux comme toutes les voitures en pensée ouais c'est compliqué à trouver le pare-chocs et en fil de verre donc il faudrait le faire à l'amour c'est une ration de regarder c'est une ancien ça parce que c'est comme l'ancien ça les amis si vous savez de l'ancien 2000 voilà excuse moi que là on a fait une petite parenthèse ouais tout côté de l'ancien je suis au club d'ancien donc je voulais te dire et en termes d'entretien soit alors blâme entretenir non mécaniquement reste quand même c'est assez fiable d'accord mécaniquement jaguar c'est fiable électronique ça déconne d'accord c'est à dire que bon bah là actuellement pourtant la sr de l'entretien j'ai ses chauffants à gauche qui marche plus et le contre le régulateur de vitesse aussi qui sont tu cherches pas forcément à mettre toute neuf c'est à long terme c'est à plus d'un long terme à long terme si parce que quand même mon père l'acheter et l'idée de vous dire c'est aussi que je puisse la restaurer d'accord et tu veux la remettre que tu veux la remettre nickel d'origine d'accord mais tu cherches que tu veux pas la rendre tu laisses un petit peu en son jeu tu vas faire repeindre un petit peu quelques petites retouches non parce que la peinture est bonne je vais faire un beaucoup de polish un bon coup lustrage d'accord refaire les pare-chocs avant les pare-chocs arrière qui basse les servies à paris elle est belle la lunette arrière aussi la forme de la lunette arrière assez jolie ouais donc tu vois ouais c'est vraiment très jolie voiture donc tu vas la remettre en état tu vas pas la rendre 100% non qu'elle pas 100% nickel mais toujours qu'elle soit belle et qu'elle soit et qu'elle soit fiable pour la garde en fait non tu veux la garder quoi voilà tu veux la pérenniser quoi c'est un truc très rigolo ça c'est un truc jaguar c'est qu'ils ont acheté un aileron sur les xjrs qui donne un appui aerodynamique qui marche très bien et l'antenne ils n'ont pas déplacé d'accord quand j'ouvre le ah oui le coffre il faut que j'attende que l'antenne se rentre c'est automatique dès que j'ouvre le coffre ah oui d'accord ok ouais mais un jour il y a quelqu'un qui ne savait pas il a ouvert le coffre et ça a arraché l'antenne d'accord il n'a pas il n'a pas laissé le temps de se rétracté quoi et ça c'est une voiture c'est pourquoi que ça a été pas fait à l'arrache mais c'est une base de xjs oui et en fait pareil au manuel fixateur c'est j'ai le manuel xjs xjs ils ont fait une voiture typée course sur une base classique et ils ont fait ça un petit pas d'emporte pièce quoi mais écoute collage tu remercie pour cette belle découverte et j'espère te revoir avec d'autres voitures un jour un bon dimanche vous faire voir ça une galerie là j'ai vraiment superbe avec des oeuvres d'art ça je trouve très joli et surtout avec le jubilé de la reine en tout cas en cette période de jubilé c'était marrant de voir la reine comme ça un petit peu pop art pop arté je sais pas si ça peut se dire mais en tout cas je le dis la galerie de montmartre place des terres avec des très jolies oeuvres j'aime beaucoup voilà les amis venez nombreux place du terre il y a une super ambiance et les artistes seront heureux de vous recevoir et de vous vendre des toiles n'hésitez pas à liker et à vous abonner merci merci